Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 Pour venir en aide à Daniel Dizernio dans un premier temps et puis également pour tout le monde je vais vous expliquer avec ce tuto comment vous pouvez animer les roues d'une voiture dans tous les sens c'est à dire que là, grosso modo j'ai un cube qui est désaxé lorsque je bouge mon cube on imagine que c'est la caisse de la voiture lorsque je fais tourner les roues je peux faire tourner les roues elles vont s'arrêter elles sont bloquées à 45 degrés lorsque je tourne mon cube RZ et bien je vais pouvoir continuer à déplacer mon cube et les roues vont tourner avec RZ donc dans tous les sens les roues RZ vont tourner dans le bon sens donc voilà je vais vous expliquer comment je fais ça on va partir sur une fenêtre neutre et donc pour ceux qui ont suivi ma playlist exercice pour la vélocité vous avez dans cette playlist donc la possibilité de télécharger soit une voiture soit de construire une voiture flash une voiture donc en quelques minutes en 8 minutes je fais donc une démo pour modéliser une voiture et vous pouvez éventuellement télécharger une voiture enfin voilà et donc vous allez pouvoir pour ceux qui ont modélisé leur voiture vous allez pouvoir rajouter les roues et donc faire en sorte que les roues tournent correctement je vais vous expliquer ça voilà voilà donc je repars sur j'ai réouvert Blender une nouvelle fenêtre et je vais repartir pour vous faire la démonstration donc non pas sur la voiture parce que c'est voilà par souci de simplicité je vais faire en sorte d'utiliser simplement un cube et 4 cylindres donc je rajoute déjà pour commencer un cylindre voilà je rajoute un cylindre ce cylindre R X90 voilà je vais le mettre en vue 1 je me mets en vue dessus 7 de mon pavé numérique éventuellement et je vais modifier sa surface en faisant S Y je réduis voilà on va dire que ça c'est une roue première roue je reviens en mode objet et je la duplique Shift D et je la déplace un clic roulette je vais la poser positionner là par exemple puis Shift D un clic roulette je la déplace là G là je vais la mettre là puis Shift D celle là je la mets là là donc à chaque fois pour rappeler les axes j'ai fait un clic roulette j'ai expliqué dans les tutos que j'ai fait sur la vélocité la rapidité d'exécution tout ce que vous allez voir là pour ceux qui se posent la question comment je fais pour aller vite donc au compte du mal à comprendre il faut aller travailler cette playlist pour pour bien saisir comment faire pour modéliser je veux dire avec une certaine rapidité une souplesse voilà donc je vais assez vite mais pas trop alors je vais rajouter également un cube voilà j'ajoute un cube ce cube je vais le positionner là je vais modifier sa surface on va dire S ou alors je vais attraper cette face là et cette face là tiens on va utiliser les outils utiliser les outils voilà extrudier les normales et voilà j'agrandis ça comme ça par exemple vu 1 comme ça je vais garder les axes je me remets en vue dessus mode objet G et je viens placer ça ici voilà donc là on a ce qui pourrait être une voiture avec 4 roues donc je vais cacher la caisse de la voiture en faisant H et on va commencer par s'occuper des roues alors le truc en fait ça va être de faire en sorte que ces 3 roues là copient la rotation de cette roue là mais ces 2 là uniquement sur l'axe Y et celle là sur l'axe Y et sur l'axe Z puisque c'est les roues avant celles qui font tourner la voiture donc ça c'est la première des choses ensuite on va faire en sorte que chaque roue soit parente de la caisse donc du cube pour que ça puisse coller au cube et après on va utiliser des comment des contraintes ici je vais vous expliquer ça alors première des choses cette roue là on peut considérer on va considérer que c'est un peu la télécommande des autres roues donc pour que ça soit la télécommande des autres roues je sélectionne cette roue là donc là on voit le nom des roues cylindre c'est ce premier ensuite cylindre 1 cylindre 2 et cylindre 3 donc je sélectionne le cylindre 1 ici que je pourrais sélectionner ici aussi ok je peux faire la sélection là donc un clic droit sur le cylindre et je vais lui attribuer une contrainte déjà pour commencer de rotation je vais lui demander de copier la rotation de la cible du cylindre donc le cylindre c'est celui-là de copier la rotation de cylindre sur l'axe non pas x parce que autrement ça tournerait comme ça mais sur l'axe y pour que ça tourne comme ceci et sur l'axe z là une fois que j'ai fait ça si je sélectionne le cylindre le premier et que je fais rz on voit que ça copie parfaitement si je fais ry les deux roues vont tourner et je vais faire pareil pour les autres roues sauf que sur les autres roues ça ne pourra pas tourner sur l'axe z donc je sélectionne ces trous là je lui rajoute une contrainte de rotation copier la rotation de cylindre là et uniquement sur l'axe y lorsque j'attrape ces trous là que je fais ry y elle tourne si je fais rz et bien les autres roues ne vont pas tourner voilà et bien je fais pareil pour celle là je rajoute une contrainte de copier la rotation de cylindre et uniquement sur y en fait elle a la même programmation que cette roue là mais je fais une programmation à chaque roue alors ce qu'il faut faire attention c'est que chaque élément ait son axe qui soit bien positionné là les axes sont bien positionné au centre il n'y a pas de problème quand vous voyez quand vous avez tenté de faire des animations et que vous avez vu les roues partir dans tous les sens c'est simplement parce que déjà il ne faut pas oublier ici de se mettre dans le mode normal quand on fait tourner les éléments quand on fait tourner les objets parce qu'autrement les axes ne bougent pas ça reste les axes qui sont sur les axes de la scène et automatiquement les roues ne suivent plus si vous modifiez un axe quand vous avez créé comme ceci des contraintes si vous modifiez un axe par exemple si je devais modifier cet axe là on va faire une expérience j'amène ma roue en mode edit et puis je vais déterminer que voilà je vais faire en sorte que cet axe que ça ça soit l'axe le nouvel axe donc là je vais le faire directement en mode objet comme ça on va bien voir ici je vais sélectionner l'aimant et ici je vais sélectionner le vertex et là je vais aller chercher donc je vais aller chercher et je vais déterminer que ici c'est le c'est le nouvel axe de la roue donc là je vais dans objet définir origine vers curseur 3D là maintenant RZ voilà ce qu'il se passe j'ai désaxé si je fais RY ben voilà ce qu'il se passe donc je vais revenir en arrière donc il faut faire attention à ce que les axes RY RZ voilà alors ensuite il va y avoir une autre contrainte cette roue là c'est qu'elle ne fasse pas un tour à 360 degrés on n'a pas vu les roues des voitures tourner à 60 degrés si je fais RZ à un moment il va falloir que ça s'arrête donc je vais lui appliquer une nouvelle contrainte c'est là enfin pas une nouvelle je vais lui appliquer sa première contrainte en fait qui va être de limiter la rotation je vais limiter sa rotation sur l'axe Z donc je coche ici Z ici je vais mettre moins 45 degrés et ici je vais mettre maximum 45 degrés voilà un clic gauche et ici je vais cliquer sur local ce qui fait que maintenant lorsque j'attrape ici RZ limiter la rotation tiens tiens c'est très amusant à moins que ça soit 45 ici non ? c'est bien limité en rotation Z oh oh bizarre maintenant là il fallait que je laisse monte voilà c'est ça le truc voilà donc RZ voilà ok donc il faut laisser monte donc là moins 45 45 et ici on laisse monte RZ les roues sont bloquées si j'attrape celle-là RY les autres tournent on le voit je vais tout doucement et si je fais donc euh ben voilà RZ c'est bon ok et les autres roues ne tournent pas alors là déjà j'ai une première chose les roues déjà elles ont déjà une première un premier réglage ensuite je vais aller rappeler le cube en faisant RALT H voilà je rappelle mon cube je regarde que son axe soit bien positionné où il faut et là je vois quoi ? je vois que son axe est ici l'origine donc il va falloir que je détermine son axe parce que si je fais tourner mon cube sur Z RZ on voit comment il tourne ça ne va pas le faire donc je vais déterminer également toujours penser aux axes définir origine vers géométrie voilà donc là mon cube il a un axe qui est correct les roues ont un axe qui est bien au centre etc donc il faut toujours penser axe surtout il faut oublier l'objet l'objet en fait c'est rien l'objet l'objet c'est tout ce qui compte c'est les axes en fait les axes sont réglés les uns par rapport aux autres et c'est ça qu'il faut bien comprendre pour ne pas avoir après votre objet qui se disloque dans tous les sens voilà alors je vais donc déterminer que parce que quand j'attrape le cube ici les roues ne suivent pas je vais faire en sorte donc maintenant que les roues suivent et pour que les roues suivent quand je déplace le cube je sélectionne une roue puis j'appuie sur Shift en continu et je sélectionne le cube donc là on voit que la roue est en orange et le cube en jaune donc le dernier élément sélectionné ça va être le parent du premier qui a été sélectionné donc je vais faire CTRL-P et je vais créer un lien de parenté une liaison quelque sorte et je clique sur objet voilà une fois que j'attrape le cube la roue est bien positionnée sur le cube et lorsque je la fais tourner R-Y elle tourne toujours R-Z elle tourne toujours ensuite je vais faire pareil pour les autres roues celle-là en premier ensuite Shift en continu un clic droit CTRL-P objet et ainsi de suite CTRL-P objet cette roue-là le cube CTRL-P objet là maintenant quand je vais attraper mon cube il se déplace les roues R-Y tournent d'ailleurs pour qu'on voit bien qu'elles tournent j'aurais dû je vais aller leur faire des petites je vais mettre un mot de face ici et puis on va extruder les régions oui extruder les régions là je vais faire une marque comme ça on va voir on va bien voir les roues tourner alors mode objet celle-là mode edit voilà ok là comme ça on verra bien que ça tourne correctement R-Y j'attrape le cube tout suit bien le problème c'est que quand je déplace ce cube ce que je voudrais c'est que les roues elles tournent et pour que les roues elles tournent je vais à cette roue-là donc la roue de la télécommande lui ajouter une nouvelle contrainte je vais aller chercher un tableau ici donc là je vais fermer celui-là pour ne pas me tromper et là je vais aller chercher donc transformation voilà donc une fois que vous allez avoir je vais bien vous expliquer ça tout doucement pour que vous comprenne bien le truc je vais faire le détail de ce tableau-là qui va nous permettre que lorsque l'on déplace le cube les roues tournent donc dans le bon sens je sélectionne ma roue et je vais cibler un élément donc qui va être la caisse donc pour commencer je vais avoir dans cette liste la programmation qui concerne le cube et dans la deuxième partie de la liste ici en bas la programmation on voit bien qu'il y a deux programmations là d'accord qui concernent la roue donc toujours la cible ici la cible de cette roue-là ça va être le cube donc en fait si c'est une voiture la caisse donc là je sélectionne cube ensuite je vais donc on verra extrapoler après je vais faire le détail je vais expliquer donc si la position du cube se déplace sur l'axe X ici donc là on voit bien que la voiture elle est dans le prolongement de l'axe X donc si je vais ici déplacer mon cube de 1 m de 1 m sur l'axe X et bien les roues cette roue-là qui entraîne les autres va tourner ici donc programmation de la roue rotation je clique sur rotation là c'est position position du cube par rapport à l'axe X et ici rotation par rapport à la position du cube ici je vais donc déterminer que quand le cube aura fait 1 m et bien la rotation sur l'axe Y donc la rotation des roues l'axe Y sera de 45 degrés là donc là on pourrait se dire par exemple si je déplace mon cube les roues devraient tourner et elles ne tournent pas et on va voir pourquoi elles ne tournent pas il y a une raison bien particulière c'est que ici il faut déjà commencer par cliquer sur extrapoler c'est à dire anticiper le dépassement de 1 m pour que les roues puissent tourner plus que 1 m en fait c'est comme si on répétait l'opération 1 m 2 m 3 m etc et également pour que l'axe X ici la roue puisse tourner sur l'axe Y pardon donc cet axe là il faut que cet axe là puisse se déplacer le long de l'axe Y de l'axe X pardon vous imaginez cette ligne verte qui glisse sur cette ligne rouge voilà parce qu'autrement ici la roue ne peut pas tourner l'axe Y lui il est toujours il est fixe donc ça ne peut pas tourner il faut que il faut que je puisse faire que cet axe là glisse sur l'axe X et pour faire ça et bien on voit ici les lettres Y et je veux que Y se déplace un clic gauche je rentre sur cette liste sur X là à partir de là je vais cet axe là va glisser sur celui là si j'attrape le cube et bien voilà ce qui se passe pas de problème ça bouge le problème qu'il va y avoir après c'est qu'il ne faut pas oublier une chose là je vais retirer l'aimant déjà pour commencer revenir sur la commentée voilà il y a une chose qu'il ne faut pas oublier c'est que si vous vous mettez dans le mode global ici et bien les les comment les les normales vous ne pouvez pas vous servir des normales donc là il va falloir que je me serve de l'axe du cube ici et pour faire ça je vais me mettre dans le mode normal ce qui fait que si je tourne je tourne ici mon cube R Z et puis qu'ensuite je déplace on voit que les roues suivent R Z il n'y a qu'un truc où ça ne va pas le faire je reviens en arrière il n'y a qu'un truc où ça ne va pas le faire c'est quand je vais utiliser ici je reviens là ici il faut que je clique sur local espace local voilà donc là on a vu extrapoler c'est bon ok ok 45 degrés et là je vais mettre local voilà là maintenant quand je vais dépasser les 90 degrés ou même les 180 degrés les routes continueront à tourner dans le bon sens donc R à Z ah tiens j'ai un souci avec ça comment se fait-il qu'elle se déplace pas comme il faut ah oui ça doit être dans la limitation de rotation ici il faut mettre local je pense oui ça doit être ça donc R à Z oui c'est ça voilà il faut mettre local donc voilà ici limiter la rotation vous allez choisir local voilà et également dans transformation vous allez chercher également ici local pour que les routes tournent toujours dans le bon sens alors là si j'attrape mon cube ok si je fais R Z voilà elles sont bloquées j'attrape mon cube R Z je le déplace ça tourne toujours dans le bon sens d'accord R Z et ainsi de suite alors pourquoi ici je vais mettre espace local je vais resélectionner ma roue ici là voilà si j'avais pas mis local ici si je laisse dans monde voilà ce qui va se passer les routes tournent à l'envers voilà passer un certain un certain degré de de rotation R Z si je reviens là normalement ça va tourner dans le bon sens R Z voilà quand je vais dépasser les 180 degrés bim voilà ce qui se passe donc il faut pas choisir monde mais il faut choisir ici espace local c'est ce qui fait que maintenant si j'attrape mon cube ça tourne dans le bon sens voilà donc il faut pas se tromper de roue R Z voilà c'est celle là et après il n'y a plus qu'à créer une animation tout simplement alors on peut faire courir la voiture au long d'un chemin ce qui est encore de plus simple à mon avis je vais mettre en vue de dessus R Z curseur vers le centre voilà voilà Oui, tout fonctionne toujours bien Voilà, donc il faut évidemment que les axes puissent se déplacer dans les normales Donc les trois quarts du temps, les erreurs qu'on commet Donc j'en ai fait quelques-unes, je vous rassure Les erreurs qu'on commet, c'est d'oublier ici qu'il faut utiliser les normales C'est d'oublier que les axes, si on les modifie tout par un volo C'est-à-dire par exemple ici, si je modifie l'axe maintenant du cube Après avoir fait cette programmation On va imaginer, je vais modifier l'axe directement en venant sur cette fenêtre là Voilà, je vais attraper ici, hop On va mettre Curseur 3D Et je vais, voilà, cliquer ici J'amène l'axe ici Et je vais aller déterminer le Curseur 3D Comme étant donc la nouvelle origine Et voilà J'ai modifié l'origine du cube Et bing, voilà ce qu'il y a Et ça, les trois quarts du temps, c'est la question qu'on se pose Et d'ailleurs, Daniel, c'est ce qui a dû t'arriver Tu n'as pas programmé les choses comme il fallait Et tu as bougé des axes et puis tu te retrouves avec tout qui part à volo Donc voilà Grosso modo, c'est les erreurs qu'on commet pratiquement tout le temps Voilà, je vais revenir ici Et donc, ben voilà, je vais m'arrêter là pour les explications Bon, j'espère que voilà, que ça servira à tout le monde Et que vous allez donc pouvoir maintenant animer vos voitures En faisant donc En faisant, en programmant toutes les contraintes Pour pouvoir arriver à faire une animation correcte Voilà Après, c'est que c'est comme une animation normale Sauf qu'il faut rester avec ici, normal Voilà Merci à tous, bon courage, amusez-vous bien Si vous avez des questions, n'hésitez pas Et donc, voilà, Daniel Dysernio Donc Daniel, je pense avoir répondu à ta question J'ai mis un petit peu de temps, je suis désolé Mais j'ai pas mal de trucs à faire Et voilà pourquoi j'ai mis autant de temps à répondre Tu m'as posé la question la semaine dernière Mais voilà, j'y réponds quand même Voilà, bon courage à tous